bonjour et bienvenue sur cette seconde vidéo de de la série rencontres sauvages donc de mon calendrier 2020 qui se présente ici donc ça c'est la seconde image du mois de février et donc le concept de cette vidéo c'est chaque mois découvrir l'histoire qui se cache derrière les images voilà donc cette image là je vais vous la mettre ici pour que vous ayez un peu plus d'informations plus facilité à la voir et donc il s'agit là d'un mammifère type ongulé c'est donc l'espèce de serre du nord d'une arctique s'appelle le reine du svalbard ici et qui vit essentiellement voire très exclusivement dans l'extrême nord de l'europe et les îles du svalbard et également le groenland il arrive à subvenir à ses besoins durant tout l'hiver ces longs hivers arctique nous nous étions partis avec vincent mon compagnon de cordée et d'expédition nous étions partis en mars et avril 2019 donc l'année passée au moment en fait de l'équilibre du jour et de la nuit pour pouvoir profiter un maximum de des climats arctiques et découvrir la nature là bas de manière spectaculaire et donc nous étions partis pour trois semaines pour un voyage en autonomie donc on a essentiellement progressé à pied avec un paquetage de plus de 30 kg nous avions environ deux semaines et demie de vivre du de l'essence pour notre écho du matériel contre le froid et notre tente tout notre matériel de bivouac et de survie donc nous avons progressé sur une ligne que nous avions imaginé initialement sur google maps ou google earth plutôt en disant voilà on va passer sur cet endroit là puis ensuite on va gravir cette montagne puis se retrouver sur ce haut plateau à plus de 1000 mètres d'altitude un haut plateau qui fait une trentaine de kilomètres et ensuite on pourra rejoindre une boucle un peu plus loin l'idée c'était de faire environ 200 km en trois semaines dans ces milieux arctiques en totale autonomie sans voir personne sur un plateau environ 800 mètres d'altitude on a planté notre tente à bas derrière il fait super froid mes gants ici tiennent pas absolument pas le froid c'est des gants moins 10 mais on même pas cinq minutes là le temps de faire la vidéo et puis j'ai déjà des désirs sont des anges du arrivé je peux pas faire trop long l'ogèle instantanément de gourde c'est assez impressionnant c'est magnifique on avait un ciel bleu jusqu'à il ya une heure environ là il est 18 heures malheureusement ça se voile on s'attend à avoir un peu de vent peut-être un peu de neige précipitations dommage on voulait voir si vous pouvez encore peut-être attraper quelques heures en boréal on verra bien je vais expliquer comment comment la préparer donc on a posé la tente de manière derrière un caillou dans le sens inverse du vent habituel en tout cas qu'on constate ici comme protection derrière et puis on a creusé autour avec avec la peine pour enterrer la tente le maximum on l'a animé au mieux avec les bâtons les piolets pourtant maximum cette tente puis devant c'est créé autour des deux absides petit marche pieds où on s'asseye depuis la tente sur lequel on s'asseye depuis la tente c'est très confortable ça permet d'être assis côte à côte sans avoir besoin de se torsionner dans tous les sens déjà qu'on a porté sac toute la journée alors c'est très confortable ce panorama est juste incroyable il fait très très froid entre moins 20 et moins 30 je pense quelque chose comme ça et le soir vers 5 6 heures un vent monstrueux s'est mis à trembler à faire souffler la tente dans tous les sens sous un vacarme assourdissant avec des avec en même temps une tempête de neige un blizzard impressionnant on avait une tente d'expédition comme celle ci je vous mets là et on devait taper dans cette tente régulièrement toutes les trois quatre minutes pour faire tomber la neige glisser la neige le long en fait des ponts de la tente qui s'accumulait qui s'amoncelait de côté et qui écrasait littéralement le contenu le contenu c'était nous nous au bout d'une quinzaine d'heures on s'est retrouvé comme des sardines prises dans cette tente complètement serré et donc on a décidé d'aller vérifier les ancrages et créer une digue creuser une digue en fait autour de la tente pour la protéger des prochaines heures puisque le temps ne semble pas du tout s'améliorer et donc pour sortir je sors de la tente et je ne trouve plus mes surbottes mes surbottes étaient enfouies à 30 40 50 cm sous la sous la neige une neige extrêmement dure tassé devenu très mouillé donc vraiment c'était du béton je suis sorti finalement avec mes chaussons paris C'est parti. Et donc j'ai réancré la tente à l'aide des piolets. On a déjà utilisé les piolets mais on a recréé dans les bords à utiliser et exploiter tous les armes à marrages possibles pour solidifier tout ça. Et puis ensuite on est re-rentré dans la tente et entre temps une rafale de vent encore plus forte a retourné la tente, donc les arceaux sur eux-mêmes. Et la tente s'est retrouvée aplatie à vraiment une épaisseur de 50 cm, dont des vacarmes assourdissants. Et donc je me suis précipité à l'intérieur pour la redresser et il s'est fallu peu pour qu'elle s'envole avec le vent et toute la neige qui partait. Et donc sur ce fait on s'est dit bon si la tente ne résiste pas, il faut qu'on ait un backup. Alors on a creusé sous la tente en fait un trou en guise de protection supplémentaire si jamais elle venait à céder, qu'on ne soit pas pris dans cette tempête sans aucune protection. On est resté dans cette tente encore pendant je pense en tout cas une nuit et encore un jour supplémentaire. Et le lendemain sur le lendemain matin, il y avait une accalmie. Donc on a décidé d'impacter, on a impacté rapidement, sachant que probablement la tempête n'allait pas nous laisser ainsi. Puisqu'en plus de ça, les nuages noirs revenaient contre nous et avec un redout assez net, en fait, c'est-à-dire une hausse de température assez nette au moment où on pactait. Donc on s'est vraiment harnaché derrière tous nos équipements. Et puis on a commencé à marcher en direction du nord pour rejoindre en fait Rieskrensen. Mais tout à coup Vincent m'arrête et me dit mais regarde là-bas. Et puis on regarde et à une trentaine de mètres, il se dressait là, donc le fameux Rennes-Jusvalbard qui était au milieu d'une pente de 30-35 degrés, enneigé, absolument lisse. Il semblait à la recherche de quelque chose dans le sol. Et c'était vraiment un moment très intense où je sentais en fait que la vie était présente dans ces milieux extrêmes, de froid intense. Et on peut voir que la vie n'est pas facile pour eux. Déjà la forme de ses cornes, ensuite à son expression aussi qui semble toute surpris de nous voir. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Donc c'est vraiment ça que j'ai trouvé dingue sur cette photo, de son ongle en fait à presque 35 degrés je pense. Et il est passé devant nous comme ça, j'ai pu prendre quelques photos. C'est l'histoire de cette image que j'ai eu énormément de plaisir à raconter et à vivre en fait. Et je pense que ça c'est une chose hyper importante, c'est de vivre ces instants et de les partager pour étendre en fait cette connaissance et cette expérience qu'on peut découvrir à travers la nature. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, je sais, j'aimerais faire des vidéos beaucoup plus courtes et je vais essayer de les faire pour la prochaine fois. Mais là, j'avais besoin de m'exprimer, cette expérience était juste incroyable et je voulais absolument vous faire partager tout ça. Voilà, restez informé sur ma chaîne, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer également sur la petite cloche en bas. Et je vous dis à très bientôt, ciao ciao !